par le sénateur Evalia. J'aimerais rebondir sur la question de la sénatrice Coyle. D'abord, un livre écrit par un groupe de canadianistes intitulé Repenser l'identité canadienne de l'étranger. Professeur Nimudgen et professeur Clark, ce sont tous des professeurs d'études canadiennes à l'étranger. L'autre livre, Politique canadienne et transition, un examen des politiques canadiennes. Alors, être un canadianiste, c'est douloureux et ce n'est pas nécessairement gratifiant. C'est se présenter comme canadianiste, se concentrer sur la politique canadienne, enseigner la théorie canadienne des enjeux canadiens dans un département de sciences politiques canadiennes. C'est quelque chose où on se retrouve pénalisé pour toutes sortes de raisons. Je ne suis pas universitaire moi-même, mais la façon stratégique d'élaborer un programme d'études canadiennes modernisées, c'est à ça qu'on réfléchit. Alors, plutôt que de créer une case intitulée études canadiennes, injecter des perspectives canadiennes dans les disciplines principales pour qu'il y ait toujours un angle canadien dans le domaine de l'économie, sciences sociales, sociologie, pour qu'il y ait cette reconnaissance traditionnelle et universitaire qui vient du fait qu'on est dans le coup, finalement. Est-ce que vous pourriez répondre, s'il vous plaît, les trois, en deux minutes ? La Canadian Foreign Policy and Transition, c'est un livre dont j'ai été l'un des auteurs. Et le problème que vous avez évoqué, à juste titre, le livre est publié par la presse de l'Université de la Colombie-Britannique. Je leur ai demandé de vendre la série et l'un des problèmes pour le monde de l'édition canadienne, c'est qu'un livre se vend à 300 ou 500 exemplaires. Si vous publiez ça avec la Oxford University Press, la Cambridge University Press ou un éditeur américain, eh bien, ça se vendrait beaucoup plus. Je publie mes ouvrages auprès d'éditeurs canadiens et le tirage n'est pas énorme par rapport à mes homologues étrangers. Mais nous n'avons pas su répondre à cette question. Une question très précise, mais qui fait partie de cet enjeu plus important, comment faire connaître le Canada ? Et c'est très décevant lorsqu'on considère tout l'effort que l'on consacre à ces livres et ce que ça nous coûte. La raison pour laquelle ça coûte si cher, c'est que tous ces livres sont subventionnés grâce, par exemple, à une subvention de la fondation City Howe ou du gouvernement. Professeur Bélan, en 40 secondes, si c'est possible. Oui, je suis d'accord avec vous. On ne devrait pas seulement faire la promotion de l'étude du Canada dans le cadre des études canadiennes, dans le sens le plus étroit du terme, et c'est pour ça que j'ai parlé d'écoles de politique, d'études politiques, sciences politiques, sciences, histoire, etc. Il nous faut comprendre qu'un angle comparatif pour ce qui a trait au Canada, c'est important. Lorsque j'ai commencé ma carrière, un des profs, j'étais étudiant au doctorat, un professeur émérite qui est maintenant à l'Université de Toronto, et qui me disait, si vous voulez que les gens se préoccupent du Canada à l'étranger, il faut leur montrer le volet comparatif et leur expliquer pourquoi le Canada est important à l'échelle mondiale sur une base comparative. Et c'est ce qu'il nous faut faire. Comprendre le Canada, c'est comprendre le monde également. Merci.